bonsoir bienvenue sur ma chaîne youtube je suis henri luc aujourd'hui je vais faire une focaccia genovese c'est une focaccia qui vient de gênes elle est particulièrement intéressante et très festive 188 grammes de levain de tout point alors mon levain de tout point il est ici 188 grammes j'ai déjà mis 19 grammes de beurre et 30 grammes de sirop d'orge maltais vous inquiétez pas pour les quantités je vais mettre ma recette dans la case de description de la vidéo alors 188 grammes de levain de tout point 90 126 alors j'ai 188 grammes de levain il me manque quand même un peu d'huile je vais vous dire combien c'est 24 grammes d'huile 23 24 ensuite pour l'eau c'est 278 27 78 alors on brasse tout pour la farine c'est 601 grammes de farine tout usage et 11 grammes de sel j'ai profité l'occasion pour vous montrer un autre produit ici c'est de la poudre de malte diastasique donc j'ai mis de l'orge maltais ici une autre forme d'orge maltais alors c'est très intéressant ça donne un goût un peu plus aigre à peine un peu plus mais c'est très intéressant donc à remarquer que je n'ai pas ajouté à la farine j'ai remplacé à peu près 15 grammes de farine tout usage par 15 grammes de poudre de malte diastasique alors jamais la farine 601 en tout et partout et 11 grammes de sel donc on brasse quand c'est plus difficile on va prendre les mains donc on va prendre les mains puis onнул donc on va prendre les mains c'est vraiment un pain qui est très festif qui est très savoureux beaucoup d'huile pour l'instant il faut beaucoup d'huile mais demain il va voir de l'huile et un appage d'huile et d'eau donc ce que j'ai fait normalement pour cette partie là est une partie plus mouillée donc je les mets sur la partie sèche de la farine pour la faire absorber si on oublie un petit peu de farine c'est pas grave on la remet dedans et ça va rentrer dans la pâte donc on met ça ici comme il faut et on met un verre d'eau et un couvercle si on n'a pas d'étudeuse on se revoit dans une demi-heure très bienvenue donc on est rendu au premier étirage bon comme c'est une pâte semi-hydratée on n'a pas besoin de se mouiller les mains alors on étire on étire on étire on étire et on étire et voilà premier étirage de fait me revoici on est rendu au deuxième étirage dans ce cas-ci je vais plutôt qu'étirer je vais juste la rabattre parce que là la pâte est suffisamment ferme pour pouvoir le faire donc on rabat chaque endroit là j'ai là et on peut tout simplement d'ici le dessus et voilà bonsoir ça fait maintenant deux heures que la pâte a commencé à pointer et la pâte est maintenant prête à être mise au frigo pour la nuit à demain bon matin on est vendredi il est 7 heures et 20 alors je viens de me réveiller ça fait à peu près une dizaine de minutes maintenant c'est le temps de préparer notre focaccia gino baise alors je vais renverser notre pâte voilà comme elle était huilée j'ai quand même un peu l'écongé parce que je vois qu'il y a beaucoup d'huile ici il est à l'envers en passant pour l'instant il estстановé il est euh comme il ya eu de l'huile dessus elle s'éteint beaucoup plus facilement on déplace la pâte sur le plateau ici on l'étire un peu avec les mains qu'elle fasse le plus possible la grandeur de la plaque on met un petit peu d'huile d'olive dessus pour que quand on va revenir pour l'étirer elle va être facilement étirable et beaucoup moins élastique donc on revient dans une quinzaine de minutes alors ça fait déjà 15 minutes donc on est prêt pour façonner correctement la focaccia genovese la focaccia genovese est une focaccia qui est assez plate avec l'huile elle est beaucoup moins élastique et non on fait tout simplement ça voilà donc on se revoit dans 80 minutes ça fait déjà une heure trente que la focaccia genovese est en après donc maintenant on va la garnir garniture c'est vraiment un choix c'est une question de choix dans mon cas j'ai des oignons j'ai des oignons j'ai du fenouil et j'ai des coeurs d'artichaut donc on les mélange mais c'était mis avec un peu d'huile d'olive tout simplement le fourche est préchauffé à 500 degrés mais quand on va mettre là la focaccia ça va être à 550 on se gêne pour on en met c'est vraiment un pain qui est très savoureux et très festif ils ont fini par un peu de persil persil par là voilà donc on est prêt à enfourner la grille est sur la troisième position de la partie supérieure une position avant le centre j'ai pas mis d'huile par dessus parce que les légumes étaient déjà pas mal lié mais on peut ajouter un peu d'eau donc c'est 6 minutes à 550 voilà on se revient dans 6 minutes le 6 minutes de cuisson est fini donc maintenant on va passer au mode grillade le mode grillade c'est à peu près deux minutes deux minutes trois minutes contenu du fait que j'ai mis du persil pour éviter de brûler trop le persil j'ai tout simplement remis la focaccia dans le four à 500 degrés pour 4 5 minutes supplémentaires c'est parce que j'ai mis le persil que je suis obligé de le faire de cette façon là sinon ça serait la méthode qui est indiquée dans la recette qui se trouve dans la case de description de cette vidéo alors la focaccia elle est sortie du four en maintenant pour la faire reçu donc la transférer sur une grille de refroidissement non 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 non